bonjour tout le monde ici orphea 2012 je suis donc en train de tourner l'épisode qui passe après le précédent parce que c'était pas très clair ce que j'avais dit dans le précédent épisode bref par où allons nous je ne sais pas je ne sais pas continuons par là je ne sais pas aller on va continuer tout droit donc à bon je vous rappelle donc je joue en mode extrême et que ok que ça ira mieux sans les trucs qui apparaissent et que je vais essayer de regarder un petit peu où je vais parce que c'est dangereux il y avait des cactus il ya des chiens morts merde et pas les chiens vous si vous êtes en mode extrême vous ne reviendrez pas si vous mourrez voilà donc là ici on nous avons plein de petits cochons petits cochons que nous ne tueront pas puisque nous avons assez à manger là nous avons des poules je suis d'accord le monde mode extrême ça n'a aucun rapport avec les animaux la végétation et compagnie donc la meuf là ici et dans mon inventaire ça va être super pratique 1 1 ça là comme ça oh pardon ça n'a rien à faire là c'est juste que bon étant donné que ce mode extrême est quand même vachement pas extrême on va pouvoir discuter un petit peu il y avait l'inventaire qui apparaissait parce que avec marc phoenix nous avons tourné ensemble une aventure en mode survie mais tous les deux ensemble une aventure en amoureux et j'en profite maintenant tout de suite pour dire merci à toutes celles et ceux qui ont été visionner notre première vidéo ouais je sais les chiens c'est pas marrant c'est un tas de cochons à bas ok on a encore un désert là mais c'est très bien le désert moi c'est mon biome préféré mais il ya un un désert là mais surtout il y a où là il ya un trou méfiez vous les chiens il ya un trou il ya l'air d'avoir dans le désert un spawner on a été faire un spawn une fois un spawner de chemin puisque c'était comme bête et dedans on n'a même pas trouvé de coffre alors je crois qu'il ya un petit problème oui je sais vous avez peut-être refaire les chiens moi j'ai pas faim voilà alors qui a faim qu'est ce que j'ai à vous donner à bouffer homme on a de la viande de zombies zombies enfin viande de zombies non ok alors là dedans on a tous compris que c'était un spawner de deux zombies je vais manger ça je sais pas ce que c'est du porc au caramel fallait que je sois dans minecraft pour manger du porc au caramel c'est moi qui te le dit je n'en ai jamais mangé de ma vie va faire nuit ok donc je vais d'abord poser mon lit doudou immédiat rompiche rompiche qu'elle fait orphea mais orphea fallait qu'elle se couche rapido c'est parce que vous avez vu là il ya une grotte là il ya le spawner bon on va aller voir j'espère que dedans on va trouver quelque chose de potable ou la vache mais pas ça donc je pense que va y avoir oh là là ta gueule voilà non c'est pas ça que je voulais faire c'est ça voilà donc si le spawner est là normalement le coffre sera la même profondeur toutefois c'est space quand même parce que il me semble qu'on joue dans n'importe quel mode on a quand même des coffres si vous avez des connaissances sur ce sujet n'hésitez pas à me donner casse toi oh putain la vache ça vient de là oh là là je cherche des copains alors je n'aime pas du tout les monstres dans minecraft alors les ont dit je crois que c'est eux l'est ce que j'aime le moins bon et bien nous n'avons pas de coffre ok là doit y avoir une grotte c'est pas possible ah ouais le chien complètement débile mais c'est moi qui suis très con si parce que j'avais complètement oublié que les chiens allait me sauver allait me défendre c'est même pas une question de me sauver là c'est moi qui est fermé donc voilà mais on entendait qu'un monstre en fait un ok on va les empêcher de sortir mais poussez vous les chiens alors allez on se casse les petits clébards allez je vais reprendre ça on va aller par où moi je suis d'avis à continuer un petit peu dans le désert aura peut-être plus de chances de trouver un village de oula de pnj et voilà donc je rappelle que je joue en mode extrême un hardcore c'est à dire que si je meurs bas et c'est définitif mais pour mourir il faut déjà croiser des monstres et pour l'instant on n'est pas on n'est pas comment dire débordé de monstres bon donc c'est une aventure complètement pas terrible ça je suis tout à fait d'accord avec vous là on a une maison sucrée donc on va où là il ya une grotte donc on se casse je sais pas si vous avez entendu le bruit là alors ici faut marcher doucement bon là ça va tout est un niveau c'est pas gênant donc c'est bon il ya des fois c'est des trous qui mènent à des grottes à des vagues des failles ou n'importe quoi c'est un rudement grand désert dit donc vous ça re désert rudement grand comme tu veux ouais et encore on va pas tout faire de long large parce que j'ai raïs minimap heureusement mais bon on va voir ce qui se passe dans la suite mais je pense vraiment que cette aventure va pas durer encore éternellement ça sert a priori à pas grand chose oui à l'école votre patronne elle passe à côté des cactus et elle s'arrête sont toujours en train de gendre les chiens j'essaie de leur donner à manger n'en ont pas voulu donc je pense qu'ils n'ont pas fin mais je me serais bien refait un petit temple mais putain il est gigantesque ce désert allez viens des les chiens il y avait ou alors il a chut je ne sais pas il ya peut-être je suis il est très très grand ce désert âge ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un aussi grand désert à part dans ma map hors norme la plat 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 bonbon à une autre maison sucrée là c'est à dire qu'on sera même pas obligé de repartir à zéro là on a une grande étendue de cobble donc nous allons aller voir ça tout de suite au cas où il ya du faire à portée de papatte première vue non non il n'y en a pas pas mais ben tant pis un petit bout de charbon quand même non mais quand je disais un c'était pour faire la blague c'était pas forcément ce que je pensais bon ok 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 hop là boum comme j'ai faim nous allons rentrer là dedans si nous trouvons la porte un jour oh ouais ouais allez venez alors qu'est ce qui a mangé là dedans là des pâtes au poulet du gâteau carotte un bonbon ou des sushis non merci un filet de sol non plus soupe de champignons connaît filet de truite un sandwich au poulet allez je vais manger un sandwich au poulet est ce qu'on a un établi là dedans on ne sait pas est ce que moi j'en ai un sur moi ouais alors donc le bloc de caramel il fallait le mettre là oh putain ça fait beaucoup de blocs de caramel waouh venez les chiens à manger 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 non ils en veulent pas t'en veux ok donc tu veux de la viande viande de zombies je n'ai que ça mon petit cadet donc je remercie la personne qui a regardé ma vidéo et qui m'a expliqué comment on faisait pour manger dans avec ce mode de jeu parce que je ne savais pas et c'est vrai que l'autre jour j'ai embarqué des trucs j'ai essayé de les manger comme ça ça marche pas trop bien donc on va remettre les bonbons au caramel là dedans parce qu'on ne peut pas les stacker c'est pas marrant donc il faut bien avoir les blocs de caramel ok mais pas les caramel tout court bon ça vous dirait pas de vous taire deux minutes non voilà bon quelle heure qu'il est ça fait un petit moment de pause quand même pour mes petits chiens est ce qu'on a quelque chose dans les coffres dans les là dedans non qu'est ce que je trimbole sur moi à une pousse de cocotier ah oui ah oui non j'ai rien dit 1 c'était fait exprès bon par contre je vais changer ça voilà et je vais prendre en contrepartie un gâteau à la carotte ou une crêpe au caramel je me tinte allez une crêpe au caramel bon mes petits chiens il est l'heure de faire dodo alors on se couche ah j'ai bien dormi moi et on va changer de lit tiens on va se faire un lit violet et voilà 3 c'était bien bon ben là dedans j'ai besoin de rien ma hache elle est pourrie quand même moi j'ai encore du métal de fer minerai métal de fer métal de fer fulgure au point n'importe quoi x bon ben on va continuer en chercher un village de pnj et 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 puis voilà faut trouver un but là dedans parce que toute façon j'étais vachement partante pour aller dans une grotte affronter les monstres décédés et en fait j'ai vachement temps non non j'ai horreur de mourir dans minecraft alors qu'un pour ça que je me fous la gueule dans les cactus oui est ce que les chiens m'ont suivi en bas et donc ah oui on a qui me double attention passons loin des cactus bon alors ça c'est des même sur le coup je me suis bien demandé et on va rester dans le désert pour chercher un village de pnj mes chiens en ont marre de courir mais je pense que vous également vous en avez marre de me regarder courir ce jeudi une aventure en mode hardcore et je fais rien mais bon c'est orphea quoi fallait pas non plus rêver orphea j'ai peur des monstres bug de chunk là est pas mal attention les chiens on est dans le désert il ya des cas que tu sais tu vas voir que je vais même pas trouver un village de pnj comme verre suis tiens un puits alors je creuse parce que vous avez été plusieurs à me le dire dans dans d'autres aventures je n'avais pas creuser dans le puits pour voir s'il n'y avait pas un coffre dedans mais mais là il ya un chien du temps et qq la praline or qui sont bêtes mais en fait il n'y a jamais de coffre dans les dents ou la vache si je passe là il ya des chiens mort dans les puits un franchement c'est dans les machins buggy ou les machins de cheat et quoi donc là dans un corps dans une vie dans une maison comme ça bon mais vous savez ce qu'on va faire tiens on avait commencé comme ça on va se mettre en créatif et je vais essayer de trouver un village de pnj et finir ma vie en hardcore ici ce franchement à l'idée n'est pas terrible cette aventure vous êtes d'accord avec moi j'ai horreur des gens qui font ça quand il faut quelque chose qui dit oui c'est nul j'ai horreur de ça mais là là on se fait chier quoi mais j'aime pas mourir dans minecraft qu'est ce que c'est que ça j'ai horreur de ça de mourir dans minecraft dans les jeux j'aime pas mourir alors du coup c'est vrai que ça m'embête un peu je sais c'était complètement le but du jeu mais même là je rentrerai bien là dedans histoire de mais non j'ai pas envie c'est pas du tout ma notion du jeu de jouer et de mourir je pense qu'il y a énormément de personnes qui font des vidéos et qui décèdent dans des circonstances plus ou moins étranges donc j'aurais dû le dire dès le début de l'épisode en fait je vous invite à aller voir ces gens très courageux qui n'ont pas peur de mourir dans un jeu je crois que mes chiens ont disparu en même temps ça repose un peu les oreilles quand même ils sont bien gentils mais c'est pas ça c'est ça pardon il y a un peu trop de wawa tue le wawa voilà donc ouais moi j'aime pas mourir dans minecraft bah du coup j'ai pas envie de jouer le jeu jusqu'au bout je suis désolée je vais faire la pleutresse et arrêter l'aventure immédiatement tout de suite parce que d'ailleurs là je suis en mode créatif donc je ne crains rien bah dis donc il y a un petit zombie là bas qui sortait presque on s'est arrivé jusque là il m'aurait tué on le tue oh merde j'étais en train de réfléchir que sinon j'allais me remettre en non 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 même je l'aurais pas fait je suis en train de mentir là je ne l'aurais pas fait encore un autre désert ou c'est le même ah non c'est celui qu'on a déjà été voir parce qu'il y a deux maisons là bon donc j'ai un petit peu honte mais on arrête maintenant cette aventure en mode hardcore c'est pas de gaieté de coeur mais en même temps ça ne me plaisait pas des masses je vais refaire une aventure en mode survie je jouerai pas en hardcore je jouerai en facile et on va apprendre à survivre ça sera toujours comme ici en 1.6.4 et s'il y a des monstres je les attaquerai et puis s'il y en a pas et bah je ferai comme là je ne les attaquerai pas ah ben voilà je suis ravie d'avoir fait quand même cette expérience de jouer en hardcore parce que moi j'avais quand même le palpitant parfois à l'idée de passer à côté d'une grotte à l'idée d'être dans le désert de me faire agresser par un Underman à l'idée que bah comme là on a eu un petit zombie qui est sorti ah ben il y a une chauve-souris je me demandais ce que c'était oui parce qu'il y a des grottes là effectivement donc du coup il y a une petite chauve-souris ok pardon je ne suis pas dans le bon sens je ne suis pas ah ouais ok 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 donc voilà donc voilà 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 comme elle disait depuis tout à l'heure voilà on arrête maintenant je sais j'arrête un peu sur une touche ridicule mais mais bon c'est moi je suis comme ça donc c'est Orphea donc m'en voulez pas j'ai testé j'ai pas testé des masses en fait j'aurais pas tout de suite eu de la laine pour me faire un lit peut-être que ça aurait été un peu plus passionnant bah là du coup j'ai tout de suite eu un lit en plus j'ai bien perdu mes chiens mes chiens mes chiennes parce que j'ai toujours eu des chiens des chiens filles et bah voilà bon je vous remercie d'avoir suivi mon mon aventure je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus pour la suite à plus tout le monde et je vous remercie d'avoir suivi mon